yo les gars ce sont tous pour une nouvelle petite vidéo donc on va affronter un oujinak avec mon mode spécial anti oujinak qui est un mode air que je présenterai sûrement en fin de vidéo je pense et du coup il y aura juste un combat dans la vidéo vu qu'il est assez long donc on traite un autre oujinak qui lui jouera terre et moi je joue air donc on verra la différence des deux modes c'est surtout ces deux modes qui sont joués en ouji vs ouji actuellement moi faut savoir ça fait très très longtemps j'ai pas joué en ce moment je joue plus trop j'ai moins la motivation de jouer à dofus que que qu'à l'époque où je sortais très très sur des vidéos qu'on va voir j'attends peut-être des mises à jour du jeu on verra de toute façon déjà j'ai vu qu'il y aura des nerfs sacrés on va voir ce qui est surtout chiant moi je trouve en ce moment c'est oza c'est un truc vraiment super méga super méga giga fort avant que la vidéo commence on a atteint les 4000 abonnés récemment là donc je voulais vous remercier c'est vraiment super plaisir et continuer comme ça ça me motive quand même à vous sortir des vidéos malgré que je prends un peu moins de plaisir à jouer en ce moment après je prends toujours du plaisir à jouer justement car encore bref sur ce je vous laisse sur la petite vidéo pour un petit combat contre un mugiaque vous vive être ou le vs ouji moi je vais jouer mon mode un mode que j'ai fait anti ouji donc c'est un mode full fuller fuller avec pas mal de et du coup lui il est pas air donc c'est nickel il a l'air d'être terre on va dire salut gl et nous on va directement avancer on joue comme vous pouvez le voir en nébuleux du coup je vais juste full m'avancer là en vrai je pense que je vais mettre ça là ça et me décaler ici ce qui serait bien c'est que t2 je puisse l'atteindre à la gangrène ça serait vraiment le plus bénef donc lui il m'a l'air de jouer terre je vois je pourrais je pense que vous terre c'est sûr il a 32% air nous on joue air du coup j'ai 50% air et voilà mes rêves qu'on peut le voir on joue en début comme je l'ai dit qu'il joue arcana lui il a le tacheté évidemment que j'ai toujours pas bon du coup là je peux pas aller le proie donc mais le grand je vais dire du coup je vais juste tout simplement temporiser le t4 je sais plus si j'ai fait ça avant maîtrise je le fais donc on va juste faire ça deux fois temporiser le t4 du coup donc je vais aller vers la chance je maîtrise et je vais attendre du coup là on va être t3 je vais pouvoir le proie et si ça on se trouve et fuir je pense ils vont mettre 6 p.m. lui donc je sais pas s'il avait un mois et vivant 5 p.m. plus à visage ils jouent rocker avec étonnant il a mis un boc terre ok il va venir me proie je vais venir le proie aussi me ferociter 1 2 3 4 je vais venir là je vais faire ça 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 je serai là je vais faire ça plutôt oh le crit il met bien le petit crit et je vais venir me décaler donc là ce qui serait vraiment bien c'est qu'ils viennent me flair simplement tout simplement ça c'est vraiment un bénef qui vienne me flair comme ça avant les t4 je peux commencer à placer mon héros tu vois alors il va pas venir c'est ce que je vois je crois au pire je vais go sur lui moi c'est pas grave je vais flair et je vais l'héros à moins qu'il se bloque ça c'est vraiment vraiment chiant du coup enfin ça ferait juste ça fait juste durer le combat du coup ça parait grand chose ouais bah on va temporiser du coup on va se bloquer nous aussi mon chaffaire va venir le taper un peu ouais non on peut même pas se bloquer en plus du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça on va venir taper lui on va venir faire ça et on va venir là hop lui il tape un peu son roquet voilà donc là je sais pas s'il va venir ou pas mais là ça sera t5 du coup faut pas que je place mon héros maintenant tu vois après je veux ouais faut pas que je place l'héros maintenant du coup je vais juste sinon le taper au pire au pire du pire tu vois je vais placer un l'ébène et le taper parce que les rôles si tu la place tous les si tu la commence à la placer en tour impaire c'est nul parce que tu perds trois paires tous les tours où tu dois roxer tu vois donc faut absolument pas le placer en tour impaire du coup ce qu'on va faire simplement c'est ça on peut se soigner il resterait 3 ouais on peut faire ça hop 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 on va lui mettre l'ébène juste hop et hop et prochain tour on lui place l'érosion il y a la vraie héros tu vois là elle a déjà mis 10% avec charane mais ça on s'en fout on s'en fout pas parce que ça frappe du 50% des héros une fois qu'on aura mis l'autre héros mais et là je pense qu'on va se transformer en direct non comme Luc d'ailleurs est-ce qu'il va fuir ou pas ? non ok donc moi je pense que le shield ça a rien vu que je vais l'éroder après lui il mérite pas à mériter du coup vas-y on va se transformer du coup on va faire ça 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 et on va se donner du shield vu que il mérite pas moi je les roll du coup son shield sert à rien tu vois mais on va venir là hop et là prochain tour ça va être le gros rox c'est là que ça va commencer à vraiment taper tu vois on a placé l'héros donc maintenant tous les tours impairs on va le remettre donc ils donnent du shield on tape ok 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 là on voit bah est-ce quel mode sera le meilleur quoi ? mode T ou mode D ah il décide de fuir à l'eau de la map ok alors il va aller où ? ok il me bloque c'est un peu chiant un peu un peu chiant quoi je l'OS si je fais un bon G on prie sur le bon G vas-y pire G pire G du coup on va faire ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 oh c'est chiant c'est tellement chiant tellement chiant ce qui se passe là on va faire ça et ça sur l'ivoire en plus ça passe on a fait le pire G sur la charogne c'est vraiment tu pouvais pas faire pire je crois c'était au truc près c'est le pire G du coup on aurait pas du coup on aurait dû rester loin on a clairement mal joué en plus la fois je replace les roues on va pas se transformer ce tour nous tech on lui placer l'ébène on va faire ça ça venir là soit on fait ça soit on fait ça en raison que ça c'est mieux ça pourquoi pas taper le rokey aussi peut-être la crocoutura je sais pas ouais nice nickel là on a placé des roues donc le prochain tour on va pouvoir se transformer sauf si on voit qu'on est à la limite de crever nous allons voir ça normalement ça devrait faire ok non on va pas se transformer on va faire ça 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 et ça il a plus que 1500 pd max euh 1900 ok il nous fait ça il nous fait ça et il nous fait ça ok donc là faut qu'on replace l'héros du coup tac gangrène on a l'ébène à replacer aussi du coup je pense qu'on va juste faire ça ah ouais c'est un peu chiant on va faire ça on va venir là faire ça et ça tac donc là on a rien de replacer l'héros et là si on se transforme normalement ce tour on peut le tuer sachant qu'il y a un tour où on a vraiment à jouer celui où on a fait le pire j sur le roquet aussi là on aurait pu beaucoup beaucoup mieux jouer on va faire quoi là arcane 1 donc il va pas se transformer du coup je sais pas si on va pouvoir le tuer ou pas je ne sais point déjà dans tous les cas il va falloir déloc ça ça fait du 300 quand on s'est transformé on pourra refaire du 300 ouais non on va pas se transformer là il est érodé on va juste le taper du coup en se donnant du shield aussi on va faire ça avec ça on va juste jouer à l'héros vu qu'on a l'avantage de l'héros et lui pas hein plus 700 pb max parce qu'il arrive pas beaucoup à me taper tu vois il est 700 shield il arrive pas trop à les dépasser désolé si vous entendez un bruit il y a mon père qui travaille à côté du coup il lance férocité là on va être en ébu bas du coup on va pas le tuer mais prochain tour peut-être on verra alors il y a la maroc ok il se pousse donc nous c'est tout on va juste lui remettre l'héros je pense ouais on va voir ok on va faire ça on va lui remettre l'héros alors il y aurait un ébène à mettre mais ça va être chaud je pense je préfère plutôt faire ça et venir lui mettre double carcasse tu vois tant pis pour l'ébène hop on passe le truc il crève il a plus que 200 pb max et se tournera en ébu haut il va tout donner il crit 1700 5 pa il fera pas je pense c'est même sûr du coup c'était du 50% qu'on est du 50% enfin non 30% il l'avait pas non j'avais plusieurs du coup il nous tape et est-ce qu'il va fuir ou pas je sais pas mais dans tous les cas on le tue il a pas de scintille hein on est d'accord ouais il a pas de scintille lui il avait le tacheté hein c'est vraiment un bon dofus il me le faut mais bon on le met bon mais bon mais bon ah il a oublié l'héros ok il l'avait pas fait exprès on va aller dire GG on se transforme en ébu haut du coup et là on aurait fait 700 ça fait sur du 30% voilà donc GG à toi signifi je l'avais jamais à fondir il me semble je sais même pas je sais pas voilà du coup c'était tout pour ce combat j'espère que vous avez kiffé les amis au niveau du stuff du coup je vais vous le montrer vite fait donc c'était ce mode anti-urgie modère euh donc déjà vous avez vu dans le combat on joue en ébu et c'est un peu une des spécialités du mode euh donc d'abord je vais vous montrer ça je vais vous montrer les stats après j'ai dissocié tout ce qui est ces trucs ça on peut pas dissocier et ça on peut dissocier donc on joue en euh double item Iglisael coiffe et euh boubou c'est un peu un classique sur ouji surtout pour un mode R ou un mode O ensuite on joue en cap indescriptible tout simplement parce que c'est une très bonne cap pour un mode agi ensuite on joue en menotture donc euh moi elle donne elle est over de 4% quand même c'est pas mal pas mal pas mal ensuite on joue en baleine à bottes over de 3% on joue en l'héros doudou parce qu'on a pas besoin de familier résistance on joue en collier du valet vénard et ici 2% vous pouvez voir qu'on a pas mal d'exo pour son terrain 4 là, 3 là, 2 là on a un petit pourcent, 2 petit pourcent R une aliglour PA, un valet vénard PM une crocobur bon moi elle est 2% dommage mêlé comme ça ça va sur tous les modes euh boubou ilisael je mets un over vita je pense c'est le mieux en vrai et niveau du dofus vous voyez là donc nébule en vrai ils sont tous bien tu vois j'ai dit vous les voyez c'est je joue simplement ça avec ce mode ensuite niveau des stats donc euh 1150 d'agis 11.5 on a pas besoin des CPM contre OJ euh on l'a avec l'abyssal mais au cas où il fuit ou quoi mais on a surtout le 12ème paire avec l'abyssal qui nous intéresse euh 0 de puissance 206 dommage R donc c'est vraiment vraiment énorme les raids vous voyez que sans bois que sans rien on a 50% R donc il y aura beaucoup beaucoup d'UJI qui joue R normalement en OJ contre OJ après vu que maintenant moi je sors cette vidéo et évidemment on a 6% R évidemment il y aura des UJI qui vont jouer R contre vous je pense donc après à vous de vous adapter vous voyez de toute façon vous verrez déjà si vous tombez contre des UJI R changez votre mode je sais pas mettez plus de R c'est R ou quoi vous verrez déjà de toute façon euh sinon 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 quoi d'autre à dire euh 2002 ennemi il montre pas vous deux d'un vaut c'est bien et sinon je crois que c'est tout hein je crois que c'est tout donc j'ai pas montré que moi c'est un push ou quoi attention c'est rien c'est pas représentatif pour le PVP et puis euh sur ce bah je vais rééquiper mes appareils là hop hop et ma cape je sais plus ce que j'avais bref c'est pas grave du coup bah j'espère que vous avez kiffé la vidéo si c'était le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous